Sous-titrage Société Radio-Canada François Doumen, vous avez donc cessé d'entraîner il y a maintenant 4 ans déjà, c'était en août 2017, et au lendemain de l'annonce de votre arrêt de carrière, vous disiez maintenant il va falloir que je m'occupe, alors à quoi vous occupez-vous aujourd'hui ? Je m'occupe mal pour le moment, je n'ai pas encore pu m'adapter à ma nouvelle vie, ma femme s'occupe tellement bien du hara que je n'ai pas grand chose à y faire que de donner des critiques et des opinions qui sont mal vues souvent, Donc je ne suis pas encore très adapté, ce n'est pas facile de se retrouver dans un manque d'activité Vous ne faites pas l'inspecteur des travaux finis quand même ? On pourrait appeler ça comme ça, oui, mais bon, je m'intéresse tout de même évidemment au croisement, à l'élevage, à tout ce qui se passe autour de nous, je ne lâche pas le morceau, bien sûr, je vais être très au courant de tout ce qui se passe, mais bon, ce n'est pas encore ça Dans la famille, le cheval a toujours été très présent, votre père Jean Doumen était entraîneur, installé à Maison Lafitte, il avait la réputation d'un homme dur, quelle relation aviez-vous avec lui ? Oui, il avait cette réputation, il a été particulièrement dur avec mon frère aîné, Christian, qui est parti, d'ailleurs il est parti en Amérique un peu à cause de ça Quant à moi, il était sévère, il a vécu une vie de gamin pendant la première guerre mondiale, il était apprenti, j'ai barillé en plein pendant la première guerre mondiale Il avouait avoir même volé pour manger et il vivait très mal tous ces gens-là à cette époque-là Donc on peut l'excuser quand même d'avoir transmis trop peu de gentillesse à sa famille Très vite, à 16 ans, vous avez pris votre licence d'amateur, de gentleman rider, parce qu'en parallèle vous aviez décidé, ou pas d'ailleurs, de poursuivre vos études de vétérinaire Oui, oui, en même temps, en même temps, je n'étais pas un étudiant sérieux, je préférais de loin les courses de gentleman que de m'occuper de Maison Alfort D'ailleurs de cette période, vous dites, à 18 ans, j'étais un peu glandeur, je profitais de la vie, je pratiquais beaucoup de sport et notamment du ski On a du mal à vous imaginer glandeur Ah si, 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 tout à fait, j'avais la vie belle, malgré, ma mère s'occupait énormément de moi, on partait à la montagne deux mois pratiquement Donc j'ai appris à skier, j'avais 5 ans, j'ai eu mon chamois de bronze à l'âge de 7 ans, c'était à l'époque Vous étiez vraiment passionnés par le ski ? Non, oui, le ski, beaucoup, beaucoup, beaucoup de ski et beaucoup de compétition, j'ai adoré ça Malgré tout, vous avez ce fort désir d'indépendance, ça vous pousse à partir et vous choisissez une destination lointaine, c'est l'Afrique du Sud Alors pourquoi l'Afrique du Sud ? Pourquoi ? Parce que j'avais une copine qui était sud-africaine et qui m'avait, pendant que ça a duré assez longtemps, elle m'a présenté à plein de copains de là-bas Quand j'ai voulu foutre le camp, j'ai dit si je vais là-bas, moi j'ai un noyau d'amis et je peux m'en sortir, c'était l'aventure complètement Donc vous jouez au polo à haut niveau, vous entraînez quand même quelques chevaux sur place ? Non, j'ai dressé mes poneys, ça prend du temps Vous dressez vos poneys, vous travaillez dans l'importation de vêtements ? Oui, j'ai été le premier là-bas à importer Cacharel, Saint-Clair, les grosses boîtes de prêt à porter qui étaient très à la mode et qui n'existaient pas du tout là-bas C'était vraiment la mode, c'était pour les femmes qui n'ont pas connu la mode moderne Et en parallèle, vous allez également rencontrer celle qui va devenir votre épouse, Elisabeth Ça c'est le grand coup de peau, ça vraiment, je n'en reviens pas d'avoir été assez malin pour le rencontrer Vous allez rentrer en 1977, lorsque votre père va connaître des problèmes de santé ici Oui, il était cardiaque et là il n'en pouvait plus, il a été se faire opérer, ils l'ont ouvert de partout, etc. Et il m'a demandé de rentrer, alors bien que ça a dû lui faire mal de le dire Alors je suis rentré, j'ai commencé par Maison Lafitte Vous n'avez pas hésité à rentrer ? Ah si, moi j'ai beaucoup hésité J'étais surpris que ma femme accepte, parce qu'elle vivait tellement bien là-bas Elle aimait beaucoup son pays, elle avait beaucoup d'amis Bon, curieusement, elle a accepté de venir, elle ne savait pas à quoi elle s'engageait du tout Et ça a été une grosse découverte pour elle, surtout elle ne parlait pas au mot de français Et ce n'était pas facile de se mettre dans un nouveau bain avec pas l'utilisation du sens de l'humour Et de ses qualités de la culture qu'elle a toujours eue et reçue Donc c'est, bravo, elle s'y est mise La relation avec votre père va de nouveau être conflictuelle, ce n'est pas possible pour vous de travailler ensemble ? J'admire énormément les couples père-fils entraîneurs et associés Avec ce que j'ai vécu, je ne sais pas comment ils font, bravo C'est étonnant, les Lerners et compagnie, je trouve ça Ils ont dû faire une bonne étude tous les deux de caractère Parce que c'est lui et les autres, il y a maintenant ces gosses d'Agn C'est merveilleux de démarrer comme ça pour un jeune entraîneur Donc vous vous séparez et vous passez votre licence d'entraîneur en 79 Vous déménagez à Chantilly, je vous cite L'étiquette de Chantilly a beaucoup d'importance auprès des étrangers Et de ce fait, la vie est plus internationale Donc tout de suite, vous avez les yeux rivés sur l'international Oui, oui, et puis sur le plan de la vie sociale Ça a aidé beaucoup ma femme Parce que c'est très anglo-saxon finalement, Chantilly Et ça a été quand même un bonheur pour elle De se retrouver à pouvoir parler avec des gens qui ont un petit peu la même culture qu'eux Y a-t-il une méthode d'entraînement d'Houmène ? Peut-être éviter la vitesse Ça fait mal la vitesse ? Ça fait mal aux jambes, ça fait mal au cœur Il faut qu'elles soient dosées Tout est une question de dosage, de toute façon Mais je n'ai rien inventé Je vois des jeunes qui commencent à réfléchir en ce moment Vous voulez dire que vous n'avez pas été le premier à avoir une méthode en niveau d'entraînement ? Non Vous m'étonnez ? Je ne suis pas sûr Bon, alors évidemment j'étais toujours sur les lions Parce que ça monte Je suis étonné que de voir des grands entraîneurs Qui se contentent de galoper leurs chevaux Que sur le plat Et pourtant ils sont des champions entraîneurs Je trouve que les montées vous permettent d'aller moins vite Et plus de résistance Et plus de souffle Vous disiez je vois des choses maintenant des entraîneurs Je vois quelques... Qui abordent ce sujet plus qu'avant Quel regard portez-vous justement aujourd'hui sur l'entraînement français, les courses françaises ? J'ai mal étudié, c'est une vraie colle ça, c'est pas sympa J'ai mal étudié ce que faisaient les entraîneurs français à mon époque peut-être Parce que je m'occupais de mes fesses Mais je vois du très beau travail en ce moment quand même On n'est pas complètement ridicule Je sais bien que le samedi de l'arc ça a été la Bérezina 5-0 Mais non, je pense qu'entre l'Angleterre, l'Irlande et la France Ça se vaut, il n'y a pas de doute Il y a des problèmes d'élevage On n'a pas su garder les grands étalons Ça a été dur Ça change maintenant Ça change C'est pour ça que je dis maintenant Les choses sont plus équilibrées Votre plus grand soutien c'est donc votre épouse depuis 46 ans Elisabeth, vous formez avec elle une véritable team Elle, c'est la partie élevage Et vous, la partie entraînement ? Tout à fait, oui Depuis 80, même si vous n'avez pas de terre Vous étiez éleveur sans sol Mais tout de suite, il fallait que les deux... Et très vite, elle a cherché une terre qui lui plaise Elle avait envie de revenir elle-même vivre un peu la campagne Et donc on a acheté le premier hara qui s'appelait le hara de la haute ratterie Et à côté d'un lançon En 1986, à 7 ans seulement après votre installation Vous scellez votre premier partant dans un groupin C'est à Longchamp, dans le prix Jean Pratt Et ce cheval se nomme Double Bed Oui, il n'a pas couru à deux ans J'étais patient, il fait ce qu'il fallait Et puis ensuite, il est toujours au Médène Parce que j'avais un principe à l'époque J'ai décidé que ce cheval-là était bon Et je ne voulais pas à tout prix aller courir à Médène Avant de courir les bonnes courses Donc il s'est retrouvé toujours au Médène Dans ce qui s'appelait la Côte Normande à Deauville Et qui maintenant s'appelle Guillaume Tornano Où il a gagné 3-4 longueurs Donc un groupe 2 C'est un groupe 2 Ben oui, il était Médène Mais il a gagné son groupe 2 Et on a enchaîné tout de suite sur les Phoenix Park Champion Stakes Ils ont fermé le champ de course depuis Je me souviens très bien Il y a une femme qui descendait l'escalier devant moi Et qui disait Mais qui a appelé ce cheval Double Bed ? Et je lui ai tapé sur l'épaule Je lui ai dit Ah non, elle dit C'est un sexe maniaque Et je lui ai tapé sur l'épaule Je lui ai dit Oui, c'est ma femme Bon, ça s'est arrêté là Bref, en tout cas C'est donc devenu Pas seulement un très bon cheval Mais même avec des juments Qui n'avaient pas de grandes origines Il produissait très très bien Et on a eu, grâce à lui Djimon Tonic et bien d'autres Qui ont été un régal pour moi Vous parliez de cette expérience en Irlande C'est ça ? Oui Vous l'aviez supplémentée pour participer à cette épreuve ? Oui C'était déjà une vraie prise de risque, non ? Oui, heureusement J'avais un associé dans ce cheval Qui était dans le même genre que moi Tu veux, on a gagné pas mal d'argent dans cette course Tu peux le supplémenter Et voilà, c'est parti C'est votre premier déplacement à l'étranger Vous dites alors C'était la première fois que je sortais hors de France J'étais dans mes petits souliers Il y avait à l'époque des entraîneurs comme Vincent O'Brien Ah oui, Vincent O'Brien Il a failli l'acheter d'ailleurs Après la course, il y avait un bruit qui courait Qui demandait à Doumène s'il était à vendre Mais finalement, ça ne s'est jamais fait Vous étiez dans vos petits souliers ? Ah oui, oui, oui Non, là, c'est du grand monde que vous retrouvez là-bas On n'est pas sur le marché Vous aviez des modèles d'inspiration ? Oui Des gens comme William Edd En France Oui Mais pas précis J'ai quand même pensé toujours A être un peu trop original C'était votre force ? Vous ne vouliez pas être comme tout le monde ? Ah oui, un peu de ça Vous allez prendre goût aux excursions anglo-irlandaises Puisqu'il y a un nouveau raid qui se prépare C'est le 26 décembre 87 Alors cette fois, c'est un obstacle Et là, c'est une onde de choc qui va secouer l'Angleterre Les Anglais vont connaître, découvrir Un cheval qui se nomme Nupsala dans les King George Un groupin, l'équivalent de la haie Jousselin C'est ça, tout à fait Tout à fait Quelle mouche vous pique d'aller avec Nupsala courir les King George ? C'était très simple On était associés avec Fauchedouard Et le cheval détestait le terrain lourd Or, à partir du 1er novembre, Auteuil, c'était de la glu Donc je cherchais Mais il y a un copain entraîneur de Sherwood d'Angleterre qui me dit Tu sais, c'est curieux, mais Campton Park, s'il ne pleut pas pendant 3 jours Ça boit tout de suite et on peut avoir du terrain très correct J'ai eu le bonheur de l'écouter, j'ai eu le bonheur de prendre le risque Parce que ma vie était un petit peu comme ça C'est des paris ? C'est d'oser ? C'est de ne pas avoir peur ? Oui, c'est dosé Quand même, il avait été second du grand type Il n'avait jamais vu un obstacle anglais Oui, mais c'était un gros, gros sauteur Donc c'était pas ça C'était la pluie Et surtout, tout est différent là-bas Il fallait d'abord y aller Le personnel est complètement troublé par tout ce qui s'y passe J'ai eu la bêtise de demander au commissaire là-bas Si je pouvais sauter un obstacle sur le champ de course En allant au départ Je me suivais, on voyait promener de première Évidemment Et ils avaient raison Il n'y avait pas besoin de le laisser faire pour moi seulement Et puis bon, écoutez André Pommier a été très adroit Il n'a pas été à la grande vitesse qu'ont été les autres au début Et André nous a gagné une belle course Surtout qu'il y avait quand même ce Deseto Qui était un grand, grand champion à l'époque Et qui s'est été essoufflé de nous suivre quand on l'a doublé C'est ça, c'est un coup d'essai transformé en coup de maître L'important, c'est qu'il était à 50 contre Et que j'avais un ami que j'ai rencontré au Turf Club l'avant-veille Et qui me dit Mais t'as pas de chance avec ce cheval-là Je lui ai dit, écoute, moi je me contente de dire C'est un des meilleurs sauteurs en France J'ai crois dur comme fer Ah bon, ah bon, ah bon Alors je lui ai dit, demande à toi Et devant moi, il a appelé le bouc Et il a dit combien, 50 contre 1 Et il me devait pas mal d'argent ce type-là Ça tombait bien Et ça tombait après, je lui ai dit Tout ce que vous me devez, vous le mettez sur mon cheval Ah, 50 contre 1 Donc on a gagné notre vie ce jour-là Vous faites la une de tous les journaux britanniques Les Anglais sont estomaqués Je crois même que vous les avez traumatisés Vous croyez ? Oui, quand on voit la une de leurs journaux Oui, ce qui a fait plaisir à ma femme Parce que les journaux de course anglais Ça parle pas à tout le monde Mais on a fait la première page du Figaro C'est autre chose là Et ça, c'est jamais arrivé avant Ni depuis Alors on en est un peu fiers Les déplacements à l'étranger alors Étaient rarissimes, quasi inexistants Il faut quand même en rappeler Le contexte, au cours de la même semaine Vous avez gagné ce groupin en Angleterre Sur les obstacles Et un autre groupin en plat Aux Etats-Unis, à Miami Huit jours après C'est surréaliste Double bail Oui, c'est surréaliste Il suffisait de l'envoyer Oui, c'était amusant Parce que vraiment On est rentré en trombe Après la course On a changé des vêtements de tweed A des vêtements d'été Le cheval était parti à l'avance Et on s'est retrouvé là-bas Mossé, le jour de la course Il avait 21 ans C'était son premier groupin Et il l'a fait le jour de ses 21 ans Tout le monde était content On le saurait à moi Oui, on était ravis Et on a fait un bon petit séjour En vacances Après ça Tout va bien C'est une réussite Que vous devez à votre travail Évidemment Votre femme Elisabeth Dit que vous êtes Tout en contrôle Il vous est pour vous Impossible de faire tomber le masque ? Je ne savais pas Oui, en contrôle Vous n'avez pas l'impression D'être en contrôle ? Oui, peut-être Oui, peut-être trop Oui, peut-être Un peu rigide Vous ne pouvez pas lâcher prise Ce n'est pas un terme que vous connaissez ? Pendant un sport, oui Mais pas dans l'inactivité physique Elle rajoute que vous êtes tellement en contrôle Que les gens peuvent avoir peur de vous approcher Vous en avez conscience ? Elle n'a pas eu peur, elle Non Tout va bien Elle a bien dit les gens C'est plutôt moi qui l'ai approché Vous avez conscience de ce que vous pouvez dégager ? Je suis un peu surpris que les gens ne viennent pas à moi Ils ne se rendent pas compte qu'ils seraient bien accueillis Dans un passage du livre d'Emmanuel Roussel Il dit Pierrot me coachait pour aller interviewer François Doumen Qui était très difficile avec les journalistes D'ailleurs moi perso Oui, c'est dans son bouquin Moi à titre personnel Quand je suis venu vous interviewer J'en ai pas large non plus Ah oui, vous n'en maniez pas large Mais vous avez survécu Ah mais largement Maintenant c'est un grand plaisir Mais ce que je veux dire Vous avez besoin d'imposer Vous avez un charisme naturel Oui, je passe à côté de ça Je ne me rends pas bien compte Vous n'aimez pas parler de vous ? Déjà Ça vous gêne ? Vous savez, c'est pas Peut-être que j'ai fait des résultats Mais c'est pas un métier Où on peut provoquer de l'admiration Comme un grand écrivain Ou un acteur de cinéma Qui fait une carrière extraordinaire Donc je ne me rends pas bien compte Dans les cours, vous avez fait cette carrière extraordinaire C'est vous qui le dites Début des années 90 Nous allons entrer dans l'ère Sous l'ère des trois mousquetaires Le but 3, Ocello 2, The Fellow Tous appartiennent à la marquise de Moratella Est-ce pour vous une aubaine ou un casse-tête D'entraîner les trois champions comme ça simultanément ? Non, c'est pas une aubaine Elle investissait dans des bons chevaux Ça devait arriver Qu'ils soient bons Qu'ils soient devenus aussi bons que ça Tant mieux Mais enfin, en plus de ça Elle attendait un petit peu les résultats aussi C'est une femme qui a été extraordinaire Qui m'a aidé beaucoup Parce qu'en plus de ça Quand j'hésitais Elle disait, mais si, fonce C'était toujours à chercher Ce qui avait de plus difficile à gagner C'est pour ça que je lui dis On va en Angleterre ? Mais bien sûr, on y va Tout était comme ça avec elle Ça, je dois dire que c'était un bonheur De travailler avec elle Vous régnez alors sans partage Sur les courses françaises d'Obsac Vous gagnez tout A E3, les mousquetaires Raffentent quatre grands types de chaises de Paris Deux grandes courses de la doteuil Deux prix la haie Jousselin Deux grands types d'anguins Mais ça ne vous suffit pas Qu'avez-vous à prouver ? Que les prochains bons chevaux arrivent La roue tourne Vous avez vos chevaux Vous les exploitez Malheureusement, certains se sont exploités tout seuls Comme Ubu et Ucelo Mais enfin, bref C'est la vie D'autres chevaux arrivent D'autres générations Et on doit aussi s'adapter Avec des nouvelles choses Regardez les AQPS Avant, personne ne les connaissait Il a fallu les recevoir Les comprendre Et s'adapter à leur morphologie Et puis quand ce n'est pas des AQPS Ils peuvent être tout aussi bons Regardez, on oublie beaucoup Que Barracuda l'a été un pur sang Tout simplement Donc c'était le cheval Qui m'a le plus étonné Quand même Il a gagné dix ou onze courses Ensuite il fait un second Voilà, on n'était pas content Ensuite il en regagne trois Puis en fait il refait un second Enfin il n'a jamais été troisième Donc c'est un cheval complètement étonnant Qui était Les gens ne connaissaient pas À quel point il était délicat Sauf celui qui l'a très bien compris C'est Thierry Il a Parce que Thierry, c'est Thierry Doumène Votre fils On ne le présente plus Et en tout cas C'est un cheval qui était délicat Et d'avoir le courage De monter bon dernier Et décoller toute la course Pour qu'il se décontracte complètement Et venir finir Et un jour À Cheltenham D'avoir La meilleure monte De la journée À Cheltenham Un petit français Je n'ai pas que félicité Pour vous Un champion Se doit de gagner Sur différents hippodromes Alors là totalement Ça C'est une Une bagarre Fanticide Entre Bernard Secli Et moi Parce qu'on s'entendait Parfaitement bien J'ai même gagné Pour lui en gentleman Mais En France La majorité des gens Ont sans doute Prouvé Que Al Capone C'était le meilleur De fait l'Aude Était un petit peu En dessous En qualité En tout cas Il n'avait pas L'aura Qu'a eu Al Capone Ce qui me dérangeait Un peu Et Seulement Je maintiens Que un cheval Qui n'a jamais Fait de Grande perf Que à Auteuil Qui ne connaît Rien d'autre Qu'Auteuil Ce n'est pas suffisant Pour moi Il faut avoir Gagné En gain Et en Angleterre Là vous êtes Un bon cheval Alors justement The fellow Part à la conquête De l'Angleterre Avec sa célèbre Cheltenham Gold Cup C'est lors de sa Quatrième tentative Qu'il va connaître Le sacre Après deux deuxièmes places Il n'a pas été battu De beaucoup d'ailleurs Il y a vraiment un nez Les anglais ont dit La longueur d'une gauloise C'est mignon Oui C'est joliment dit En tout cas Il réalise l'impossible Vous mesurez tout de suite L'ampleur de cet exploit Quand vous revenez Avec votre cheval Avec les tribunes Qui sont délires Oui Parce que c'était Un ouf Enfin Enfin d'ailleurs C'était le gros titre Du Racing Post Il y a marqué At last Enfin C'était tellement dur D'arriver à la gagner Que quand vous gagnez Vous êtes content Parlez Pourquoi elle était Si compliquée A gagner Pourquoi c'est une course Aussi compliquée C'est le seul cheval Entraîné en France A l'avoir réalisé Cet exploit Il aurait gagné La première fois Qu'il l'a couru Puisqu'il n'y a que ça L'arrivée Ça aurait été Peut-être Moins bien apprécié Il y va Il y va Il y va Il gagne Il repart La quatrième fois Finalement Ce qu'il était C'est arrivé le 15 mars Avec un cheval Au top top De sa forme Pendant 88 Il n'a pas vu Il n'a pas vu beaucoup de chevaux Faire ça Énorme Proportionné Un cheval proportionné De taille Mais proportionné Pour maintenir cette bonne forme La santé du cheval D'obstacle Je parle C'est ça Qui est difficile Pour durer Oui Mais plus ils sont bons Moins ils courent Et Comme il leur arrive Assez souvent De gagner Sans être obligé De passer Par une lutte difficile Il récupère Assez facilement Il ne se contentait pas Que de l'Angleterre Je le disais Il a gagné le grand stipple En France à Paris Oui Je veux dire Ce n'est pas courte tête A grand coup de bâton C'est des chevaux Qui d'abord Qui ne sont pas Donc pas comparé Avec le plat Parce qu'ils sont Ils sont tout de même Beaucoup plus âgés Donc ils récupèrent Après votre sac Dans la Golka Vous devenez Une légende Vivante en Angleterre Vous êtes d'ailleurs Invité à déjeuner Au Buckingham Palace A côté de la reine d'Angleterre Oui La reine mère J'étais à droite De la reine mère Pour qui j'entraînais déjà Et C'est une C'est une personne Tout le monde en a tellement parlé Que ça devient Facile Mais Elle m'a amusé C'est le jour Ce jour-là Pendant le déjeuner Il y a des petits paquets de choux Elle me dit Monsieur Doubène Est-ce que vous connaissez La chanson française Les choux Je lui ai dit Oui Mon enfance me dit quelque chose Elle me dit Et la voilà Pendant ce déjeuner On était une douzaine Dont la reine Etc Elle se met à chanter Savez-vous planter des choux À la mode À la mode On était tous comme ça Tout le monde a déposé Les couverts Sans faire de bruit Et c'était étonnant Elle avait 100 ans Quand même Scott Burton Correspondant du Racing Post En France Me disait Pour préparer l'interview Que vous étiez plus reconnu Et valorisé De l'autre côté de la manche Qu'ici C'est votre sentiment Ah oui tout à fait Oui C'est une blessure Qui est en vous aussi Non Ce que je trouve Anormal Parce que c'est Le poids que nous portons Dans notre métier C'est que Les courses françaises N'ont pas de public Et donc On n'est pas reconnu Les spécialistes Sont reconnu Mais Alors qu'en Angleterre Vous vous baladez dans la rue Bonjour Etc Je rentre dans l'avion La hôtesse dit Comment va the fellow On fait partie D'un tour en Angleterre Dans les courses Alors qu'en France On est Toute petite minorité Vous pouvez passer Pour une personne Snob et hôtaine En France Alors que vous êtes Un modèle de raffinement Au charisme en chanteur En Angleterre Ça vous agace Ça vous fait sourire Je ne sais pas quoi répondre Bon je veux bien Mais Parce que je sais mettre Un costume en tweed Et Bon non Je trouve que Encore une fois C'est En Angleterre Il y a une telle Une telle attirance Des courses Et du cheval Dans toutes les campagnes Toutes les petites baraques Ils ont tous un poney Pour leur enfant Ce n'est pas la même vie Ce n'est pas la même culture Donc Il ne faut pas comparer Vous n'avez jamais pensé A vous installer en Angleterre ? À un moment oui Je leur ai demandé Si je pouvais au moins Rester Toute la saison d'hiver Là-bas Ils m'ont dit Avec plaisir Monsieur Doumen Rendez-nous Votre licence française On vous donne Notre service en Angleterre Mais vous ne pourrez Jamais avoir les deux Donc Je préfère rester français Au cours de votre carrière Vous allez connaître De formidables aventures humaines Et familiales Là je pense à Jim Antonick Avec lequel vous allez Parcourir le monde entier Accompagné de votre fils aîné C'est Xavier Ah oui Alors lui Il avait ses bouquins de loi Dans son sac à dos Et il partait Dix jours avec Jim Il était Un fin cavalier Un homme de cheval Il savait ce qu'il faisait Jim Antonick Il était un cheval Qui tiquait Donc il fallait Retirer de son box Tout ce qui dépassait Sinon il s'accrochait Etc Le gars Le Xavier Il avait sa trousse à outil Il arrivait dans la quarantaine Il déficit tout ce qui se passait C'est-à-dire que tiquer Ça veut dire ? Tiquer c'est avec ses dents D'attraper quelque chose Qui dépasse Et de serrer C'est d'énervement en fait Oui C'est vraiment un tic Mais c'est pas grave Il y a des chevaux Qui avalent de l'air En faisant ça Et il vaut mieux l'éviter C'est quand même un défaut Jim Antonick vous a emmené partout Ou vous avez emmené Jim Antonick partout Non c'est Xavier Non non Il a été étonnant Parce qu'il s'est adapté A voyager A cette époque là Tout le monde voyageait pas Par avion quand même Mais lui Il tenait ça de son père Parce que quand même Son père Était déjà à Miami Non Et à grands voyageurs Ça aide beaucoup Les résultats à l'étranger C'est certain Et en 98 Donc c'est pratiquement Dans la même période Vous allez Il y a la victoire de First Gold Dans le Grand Cipo de Chasse de Paris Avec votre fils Cadet C'est Thierry Il a seulement 18 ans Il est Gentleman Rider Ça doit être une victoire Très jouissive Oui Et il était passé professionnel Professionnel justement Alors il s'est passé La chose suivante C'est qu'on court Un grand national à Liverpool Et mon ex-assistant Ian Williams Me dit Vous savez patron Si Thierry arrive à gagner Tout son pourcentage Va tomber Dans la caisse De retraite Des jockeys anglais Alors là Quand j'ai dit ça à Thierry Il dit Je passe professionnel Tout de suite Tout bêtement Donc Il est passé pro Et On s'est régalé Avec entre autres Barracuda Mais enfin On s'est régalé On revient au grand style De First Gold Vous n'abordez pas la course Dans les meilleures conditions Puisqu'il venait de tomber Dans le gros handicap Le président de la République Il avait course gagnée Clairement Mais Oui Oui Mais Mais la marquise Mais Alors elle m'appelle Elle me dit Alors qu'est-ce qu'on fait François Je lui dis Qu'est-ce que vous en pensez Parce qu'il fallait Tout de même La La manipuler un peu Pour ne pas avoir de confrontation Elle me dit Pourquoi Vous ne voulez pas courir le grand style J'ai dit J'attendais votre réaction Elle me dit Mais enfin Vous n'allez pas hésiter Tout de même C'est comme ça Que ça se passe Avec elle Elle vous pousse Aux extrêmes Et pour Vous avez dû imposer Le choix de Thierry Ou là encore C'était une évidence Bah selon J'avais crainte À ce moment-là Qu'elle me dise On met un Un des craques jockeys Mais d'abord Il n'y avait pas beaucoup de libre Et puis elle n'en a même Même pas Elle n'a même pas Posé la question Et moi Je lui ai dit J'ai dit Bon On remet le gosse Elle me dit Mais bien évidemment Alors que c'est sans doute Ce cheval de 5 ans Qui va peut-être faire la différence Mais Chamberco N'a pas dit son dernier mot 5 et 1 Se rapproche vivement Et c'est le jeune First goal Monté par le jeune Thierry Doumen Qui va faire sien Le grand stippo de chaise 1998 Il faut remonter à 4 goals Pour voir un Jupoulin De 5 ans s'imposer Vous ressentez quoi Au passage Jupoto Vous pensez à votre gosse Comme vous dites Énorme Ça reste l'un de vos grands souvenirs Énorme C'est difficile D'en parler Oui Je parlais de vos fils Tout à l'heure Xavier Thierry Il y a également Tristan Quel genre de père Étiez-vous ? Alors c'était déjà une autre époque Il y avait eu Depuis combien d'années Avant qu'il arrive On était installés au Hara C'était un petit miracle C'était très sympa Il était aussi roux que possible Il était avec une énorme personnalité Il reflétait pour moi La famille maternelle Ma femme et les autres Vous avez toujours aimé relever les challenges Vous êtes le premier entraîneur français A avoir remporté 5 King George La Cheltenham Gold Cup A gagné à Hong Kong A Dubaï Vous êtes le premier professionnel non britannique A entraîner pour la Reine-Mère Quand on vous dit tout cela Froidement Ça vous fait quoi ? J'en suis très content Et très fier Il n'y a aucun doute C'est peut-être pour ça Que les gens me regardent Avec un drôle d'air Je ne sais pas Non Très Très fier C'était important D'être le premier français ? J'ai couru après Des premières Depuis tout jeune Des premières Dans tous les sports même Enfin Tous les sports J'étais le premier A gagner Le chamois de bronze A l'âge de 7 ans A Val d'Isère J'étais le premier A plein de trucs Que j'ai oublié d'ailleurs D'être le premier A être Flan de pêche du Figaro C'est des premières Qui m'ont toujours J'ai couru après ça Qu'avez-vous préféré Entraîner des chevaux Gagnant De groupe En plat Ou gagnant de groupe En obstacle Vous ne devriez pas poser Cette question C'est tellement différent C'est tellement différent C'est tellement différent En plat Bien que Double Bedge Et quelques autres N'étaient pas des chevaux chers Mais en plat Pour arriver A ce niveau De qualité Il faut beaucoup d'investissement En obstacle Si ils occupaient S'ils n'étaient pas chers Je crois qu'on les appelait On les achetait 5000 euros C'est des bêtises Comment faisiez-vous Pour entraîner Cette catégorie En même temps De chevaux de plat Et de chevaux d'obstacle A très haut niveau Vous êtes l'un des rares Professionnels A avoir réalisé cela Il y a déjà Que les chevaux d'obstacle Ont une carrière Qui est beaucoup plus Automale Et au printemps mouillé Le plat Éclore complètement Au vrai printemps A l'été Au début de l'automne Donc On arrive A garder Les chevaux Un peu De côté Le synchronisme Se fait de lui-même Pour moi C'était précieux Ça a été très difficile Au début D'aller en Angleterre En hiver Parce qu'il n'y avait pas De piste Tout le temps A Chantilly Comme il y en a maintenant Je sais que La piste Des lions En forêt de Chantilly Au passage du pont Elle était gelée Donc il fallait arrêter Les chevaux Repartir de l'autre côté On ne pouvait pas Faire de longue distance Donc c'était Un travail énorme Pour les entraîner Et ça s'est amélioré Petit à petit Mais en fait Ce n'était pas facile D'entraîner des chevaux A Chantilly Pour courir En Angleterre Et en Irlande Et curieusement Maintenant il y a Moins d'entraîneurs Qui partent à l'aventure En Angleterre Ou en Irlande Il y a eu Guillaume Acker Un petit peu Et puis maintenant Ça s'estompe Oui Je crois que la principale raison C'est qu'il y a Beaucoup moins d'argent A gagner en Angleterre Ce qu'a gagné Parakuda En Angleterre Ça aurait été presque Le double en France S'il avait gagné Ce même genre de course Même course Mais McManus Me dit Ça ne m'intéresse pas Du tout De courir en France On a couru une ou deux fois Mais franchement Il était Intéressé Que par Ces victoires En Angleterre Quel est pour vous Le plus grand Jockey de plat ? On est obligé Je pensais immédiatement A des torts Mais enfin En France On a quelques champions Comme aussi Soumillon Et compagnie C'est des vraies vedettes C'est des chevaux Ils sont Péliers C'est peut-être Plus difficile De les séparer En France Les 5-6 premiers Il semble Qu'en Angleterre Des tories Passent Au-dessus du lot Et en obstacle Le jockey De tous les temps Je crois Qu'il y en a eu Plusieurs Mon père Me parlait Tout le temps Des Delphar Gay Des types Extraordinaires Comme ça On les a vus Passer Le problème C'est avec les jockeys D'obstacles Qui s'accidentent Et de ce fait Certains Deviennent prudents Donc ils changent De façon De monter C'est vraiment pas facile Pour les jockeys D'obstacles En Angleterre Il y en a un Qui a sorti du lot Pendant très longtemps C'est McCoy McCoy C'était un gladiateur Il partait à fond Tout le temps Il était Il n'avait aucune Peur De se faire mal Il y a beaucoup De gens Qui changent En vieillissant Et ils ont bien raison D'ailleurs Ce n'a pas été Trop difficile Pour vous De voir votre fils Monter les courses D'obstacles Oui Ça l'a été forcément Moins que ma femme Parce que Ça ne le plaisait pas du tout Mais Elle ne voulait pas Faire barrage A sa carrière D'autant plus Qu'il a été Quand même J'avoue que Quand il allait en Angleterre Les krachjokers Anglais et Irlandais L'acceptaient Et venaient même Le chercher A l'aéroport Etc Il a été Très accepté Par les champions Donc On doit pouvoir Le reconnaître Par ça aussi Y a-t-il un souvenir Ou une anecdote Que vous aimeriez Nous faire partager ? Pas préparé à ça Une anecdote Non c'est difficile De me poser cette question Je crois que C'est d'avoir Pu Équilibrer Le succès De mes chevaux En même temps Qu'une vie Privée Familiale Qui était Pendant très longtemps Très sympathique Maintenant Est-ce que C'est difficile C'est difficile D'exprimer Tout Et ça devient Trop privé En plus C'est que Je me suis Énormément Consacré A mon entraînement Et moins A ma famille Mes trois fils Je ne les ai pas Vus grandir Très bien Parce que Je n'étais pas présent Assez Et j'en ai des reproches Et Je pense que C'est une chose Dans laquelle Il faut penser Parce que C'est un métier Qui est tellement Accaparant Qu'on ne pense pas Rentrer chez soi Et fermer les bouquins Et se mettre À table Avec la famille Et discuter De façon privée Quel est votre Plus grand souvenir Si je devais vous demander Une course Un souvenir Un moment Il en faut deux Parce qu'il n'y a pas Les obstacles C'était quand même De découvrir Jim Anthony A sa valeur À Hong Kong Parce que Quand il est second De Maurice De Guest Ça C'est du C'était un groupe deux À l'époque Mais valeur groupe un C'était un choix extraordinaire C'était un seeking Un seeking de paul Je crois Une jume en japonaise Qui était Merveilleuse Donc Comme il était on Quand je n'avais pas Les groupins d'ouvert Donc Ça m'a poussé À aller là-bas Et de prouver Que j'avais raison Là J'étais très content Bon Ça c'est Ça c'est Jim Puis ça restera Jim En obstacle Bon Il y a cette énorme parenthèse De gagner le grand stipple Avec un fils Bon C'est extraordinaire Et puis Sinon C'est quand même La goal cup Parce que J'ai eu tellement De mal à la gagner Que c'est Sans pouvoir Le compter François Doumen Merci de nous avoir Accordé ce grand entretien Nous sommes ici Chez vous Au hara Et à côté de nous Nous avons Jim Antonick Qui vous a accompagné Jim Antonick Il a 27 ans Mais il adore La compagnie Il est beaucoup mieux Dans un hara Parce qu'il y a Plein de femelles Il y a Les poules linières Il y a Les yearling femelles Il y a Les filles Folles Il est Il est bien là Merci François Doumen Ça a été avec plaisir Ça a été avec plaisir Sous-titres par Jérémy